bonjour et bienvenue à cette leçon sur le circuit petite voiture ce que l'on va aborder ici c'est la notion de fonction ou de procédure alors pourquoi je vous parle de ça et bien le problème qu'on a en tout cas moi je l'ai je pense que vous séparez c'est que notre code il est devenu assez illisible ou assez pénible à lire en tout cas ça va encore pour le script du drapeau vert mais quand on regarde le script qui commence avec la barre d'espace ça devient carrément pénible ou illisible pourtant il ya des fonctions assez bien identifiées mais il ya beaucoup trop de détails et bien ce qu'on va faire c'est essayer de simplifier ça pour ce soit plus lisible et plus facile à gérer pour simplifier on va décomposer ce qu'il ya dans la boucle infinie en trois fonctions la fonction qui fait avancer la voiture la fonction qui détecte la sortie de route jouant son compte les vies et gère le redémarrage et la troisième fonction qui compte les tours le chronomètre et gère la fin de la partie chacune de ces fonctions on va les remplacer par un seul bloc ce qui va grandement simplifier notre script je vais dupliquer ce qu'il ya dans la boucle infinie ce qui va me permettre de faire les trois paquets le paquet du bas la fonction 3 le retour en cas de sortie de route et la première fonction alors chacun de ces groupes de blocs qui correspondent à une fonction je vais les définir comme un nouveau bloc que je vais créer ici avec ajouter bloc pour le premier bloc et je vais l'appeler faire avancer la voiture pour le second je vais l'appeler redémarrer et pour le troisième je vais l'appeler compter les tours et chronométrer compter les tours et chronométrer c'est défini comme cette série de blocs redémarrer c'est cette série de blocs et faire avancer la voiture c'est cette série de blocs ce que l'on vient de faire c'est de créer trois blocs dont chacun permet de remplacer un groupe de blocs c'est ce qu'on appelle une procédure ou une fonction par exemple pour compter les tours ici je peux remplacer tout le bloc précédent par compter les tours au lieu d'avoir toute cette série de blocs je vais juste appeler compter les tours je vais faire pareil pour la deuxième procédure redémarrer je mets un appel à cette procédure dans le script de la barre d'espace et je supprime les blocs correspondants par contre j'ai un souci avec l'utilisation de l'instruction stop ce script qui peut être utilisé dans un script mais qui ne peut pas être utilisé dans une procédure qui n'est pas un script alors je vais la remplacer par l'instruction stop tout ça va marcher mais c'est pas le genre de choses à faire d'habitude parce que si n'importe quel script peut tuer tous les autres et bien c'est un peu violent c'est comme si vous sortiez du bureau et puis quand vous avez fini ben vous coupez le courant à tout le monde on verra qu'il y a d'autres solutions en particulier la synchronisation avec les messages mais pour l'instant on les a pas vu donc on va faire comme ça on va maintenant terminer avec la procédure avancée que l'on va mettre à la place des blocs que l'on a mis dans la procédure donc faire avancer la voiture que je mets là et je retire les blocs correspondants qui sont déjà dans la procédure voilà et vous voyez donc que maintenant mon programme principal il est beaucoup beaucoup plus simple que celui qu'on avait au début et que par contre on a utilisé trois procédures pour détailler la manière d'avancer de redémarrer ou de passer l'arrivée vous pouvez maintenant tester je vous suggère d'effacer les variables dont vous n'avez pas besoin le temps la vitesse et le coefficient ensuite plein écran et drapeau vert et vous verrez que ça fonctionne pareil qu'avant mais cette fois avec un logiciel beaucoup mieux organisé et beaucoup plus facile à lire en résumé dans la modification qu'on vient de faire avec les procédures on n'a rien changé au fonctionnement de l'application par contre on a séparé le nom des opérations du détail de leur réalisation ce qui permet d'avoir un script beaucoup plus facile à lire et à maintenir et cette opération qui consiste à séparer le rôle de la fonction avec son nom du détail de sa réalisation c'est ce qu'on appelle l'abstraction procédurale et cette abstraction procédurale avec l'abstraction de données c'est un élément fondamental de toutes les architectures informatiques là ça avait l'air facile parce que vous aviez des programmes avec 20 ou 30 lignes de code mais imaginez que vous avez 300 mille lignes alors dans ce cas là vous êtes obligé et vous ne vous en sortez pas sans cette abstraction à plus